Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la Commission de la Défense. Comme vous vous en doutez, cette commission planche exclusivement sur les sujets militaires. L'armée, bien évidemment, les questions stratégiques et tout ce qui touche à l'industrie de la défense. Son nom complet est Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées. Elle travaille donc aussi sur les militaires, leurs familles, les gendarmes, sur la justice militaire, ainsi que sur les anciens combattants. Bonjour Colablouze ! Cette commission n'a pas une grosse activité législative. Comme son calendrier est moins chargé que celui des autres commissions, on y met les députés qui ont des fonctions politiques importantes et chronophages. La présidente de l'Assemblée Nationale, les présidents de groupes parlementaires, les caisseurs, les chefs politiques, etc. Néanmoins, elle travaille chaque année sur les crédits pour les armées lors de l'examen du projet de loi de finances et sur la loi de programmation militaire pour 5 ans. Mais en dehors de quelques textes spécifiques aux armées et aux anciens combattants, l'essentiel de son travail est plus discret. En effet, les députés membres de cette commission font beaucoup de visites dans des endroits stratégiques. Pour des raisons de sécurité, il n'y a pas de publicité. Non, on ne fait pas de selfie pour Instagram sur un site militaire stratégique. Enfin, elle auditionne le ministre des Armées et des militaires. En France, le président de la République est le chef des armées et il est presque le seul décisionnaire sur ce type de sujet. Néanmoins, si le président de la République veut déclarer la guerre, il doit demander l'autorisation au Parlement. En ce qui concerne les opérations extérieures, le gouvernement doit informer le Parlement trois jours avant le début de l'opération extérieure. La commission de la défense est peut-être celle qui joue le plus le rôle d'évaluation des politiques publiques en raison de son volume d'auditions et de déplacements. Même si cela est cantonné à la question militaire, son travail n'en est pas moins important que les autres commissions. Et si vous avez aimé cette vidéo, bombardez-moi de pouces du haut et de commentaires. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada